... Célébration de la fête du travail en Côte d'Ivoire, occasion saisie par les centrales syndicales des travailleurs pour dénoncer les licenciements et chômage techniques dus à la pandémie du Covid-19. Le Premier ministre a rencontré les centrales syndicales et le patronat ivoirien au centre des échanges, l'évaluation des besoins des travailleurs. Nous y reviendrons. C'est en vous souhaitant une très bonne fête de travail que nous démarrons cette édition. Commémoration très particulière de ce 1er mai 2020 à l'occasion de la fête de travail, la centrale syndicale Humanisme a fait une déclaration dans laquelle elle dénonce les abus de licenciements et de chômage techniques. Elle appelle également de façon immédiate la reprise des activités dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement ivoirien. On en sait plus dans ce reportage de Walter Coffey et Richard Akeke, commenté par Betty Kwaku. Un 1er mai, pas comme les autres. C'est le constat ce vendredi 1er mai 2020 dans les rues d'Abidjon. Pas de fête habituelle des syndicats, pas de défilé de travailleurs. Seul règne la maladie à coronavirus. Une maladie aux conséquences sanitaires, humanitaires et économiques désastreuses. A la centrale syndicale Humanisme, le secrétaire Soro Mamadou regrette les chômages entraînés par le Covid-19. Ici, on annonce 19 000 travailleurs de 713 entreprises qui ont été mises au chômage. Pour la centrale syndicale Humanisme, le gouvernement doit réagir rapidement. S'il fallait aller prendre des mesures difficiles, il y avait un ordre de priorité, à savoir, un, les congés payés, deux, le travail rotatif, trois, le cheval technique par rotation. Dans ce protocole du 25 mars, il n'y a jamais été question de licenciements ou bien de chômage technique qui ne sont rien que des licenciements déguisés. Comme le patronat a voulu transformer cette situation du Covid-19, qui est une situation difficile pour nous, en une fois au licenciement. Nous sommes au regret aujourd'hui de vous annoncer qu'il y a plus de 19 000 travailleurs dans le secteur formel qui sont au chômage. C'est pourquoi Humanisme propose au gouvernement de prendre une décision forte, soit une ordonnance, soit un décret, soit un arrêté du premier ministre pour interdire tout licenciement qu'il soit déguisé, subtil, maquillé durant cette période du Covid-19. Soro Mamadou a également invité les travailleurs de Côte d'Ivoire au respect strict des mesures barrières pour contrer la propagation du Covid-19. Il y a un mois, la centrale syndicale Humanisme a remis des kits de prévention aux travailleurs pour une valeur de 10 millions de francs CFA. Le président de la Confédération des PME-PMI du BTP a animé ce 1er mai une conférence de presse. Au cœur des échanges, les punaises questions du recensement des PME-PMI devront bénéficier du soutien financier relatif au Covid-19 annoncé par le gouvernement ivoirien. On en sait plus avec mon désir, Nassim Mendo et Maru Seri. Soro Dote, président de la Confédération des Petites et Moines entreprises du BTP ce 1er mai face aux professionnels des médias. Le responsable de la fêtière des Petites et Moines entreprises et des Petites et Moines industries a abordé deux préoccupations. En premier, les problèmes auxquels sont confrontés les acteurs du secteur des bâtiments et travaux publics. Il s'agit entre autres du fonds de garantie. A cela, il ajoute tous les désagréments causés par la survenance du Covid-19. Soulignant que le secteur des BTP est frappé de plein fouet, il a remercié le gouvernement ivoirien, en particulier son premier ministre Amadou Gonkoulibaly, pour la riposte économique et sociale initiée et déjà mise en œuvre. Le premier ministre, au jour d'aujourd'hui, nous le remercions avec son gouvernement qui a fait une cause pour le secteur privé, les difficultés du secteur privé. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils soient regardés dans cette situation ? Parce qu'en voulant faire du bien, il faudra pas que ça retourne contre toi comme mal. La répartition de ces fonds ne peut se faire selon nous, notre proposition, le secteur du BTP, en s'appuyant sur les organisations professionnelles. Les organisations professionnelles, ce sont les fêtières, s'ils s'appuient sur ces organisations fêtières, alors qu'ils se seraient laver les mains. L'autre point important de cette rencontre avec la presse est son invite à toutes les entreprises du secteur des BTP au recensement lancé par le ministère de Tutelle, un recensement piloté par l'agence Côte d'Ivoire PME en vue de procéder à la clé de répartition de la cagnotte de 150 milliards montants dégagés par l'État ivoirien pour venir en aide aux entreprises vulnérables à cette crise du COVID-19. Le président de la Confédération a aussi tiré sur la sonnette d'alarme quant aux fraudeurs qui ne seront pas acceptés car pour lui, plus rien ne sera comme avant. La fête du travail du 1er mai qui se déroule généralement avec un parterre de personnalités et de travailleurs physiquement présents est freinée cette année par la pandémie du COVID-19. Cette pandémie a malheureusement entraîné des licenciements et des chômages techniques. Face à cela, l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire invite le gouvernement ivoirien à mieux orienter ses actions sociales en faveur des travailleurs. Le reportage est de Maru Seri. Il est commenté par Pierre Tebeu. Dans les entreprises, on assiste à la diminution des salaires, à la mise en chômage technique et au licenciement pour motifs économiques sans mesure d'accompagnement. Ces raisons poussent l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire à interpeller le gouvernement ivoirien. Lunatresi dénonce les décisions de certaines entreprises de licencier ou mettre les employés en chômage technique malgré les mesures de soutien aux entreprises élaborées par l'État de Côte d'Ivoire. Lunatresi voudrait encourager le gouvernement à payer 80% au moins du salaire net sur toute la période de la pandémie en cas de chômage technique, à interdire tout licenciement sauf cas des fautes lourdes, à réduire de 50% le coût des arrêts alimentaires de grande consommation, à prendre en compte toutes les corporations en première ligne dans la lutte contre le Covid-19 relativement aux primes, notamment le personnel pénétentiaire. Lunatresi souhaite également que le gouvernement associe les centrales syndicales dans le suivi et l'évaluation des mesures prises dans le cadre de la gestion du Covid-19. Comme on le voit en Côte d'Ivoire, la fête du travail a elle aussi chopé la grippe. Pas de défilés, pas de rencontres festives, mais le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly a tenu ce vendredi 1er mai à avoir une réunion tripartite avec le patronat ivoirien ainsi que les centrales syndicales. Face aux différentes préoccupations économiques et sociales, le chef du gouvernement ivoirien s'est voulu rassurant. Les détails avec Corona, Kofi, Céongo et Lian Gilbert. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, loin du cérémonial de la présidence de la République, la fête du travail de ce 1er mai 2020 s'est tenue dans un contexte de distanciation, de cache-nez, imposé par la crise du Covid-19. Transformée en réunion tripartite, cette fête en nombre restreint a rassemblé quelques membres du gouvernement, le patronat et les centrales syndicales. Comme le veut la tradition, des propositions ont été faites au premier ministre ivoirien. Que le gouvernement interdise tout licenciement en cette période de Covid-19 par une mesure forte. Deux, le paiement intégral par le patronat des mois de mars et avril 2020 aux 19 000 travailleurs mis au chômage. Nous notons aussi que, malheureusement, non seulement le masque n'est pas disponible dans les lieux conventionnels de vente, mais nous retrouvons des masques en vente dans les rues et sur les marchés dans des conditions d'hygiène douteuses. Il n'est pas superstit aujourd'hui encore s'il serait impérieux de préconiser en plus des mesures existantes de faire en sorte d'annuler purement et simplement le paiement des factures CUE sur ce récit pendant toute la durée du Covid-19. Les centrales syndicales ne sont pas les seules à rencontrer des difficultés en ce temps de crise. Aujourd'hui, les effets de la crise liés au Covid-19 sont indéniables sur les entreprises. C'est pourquoi le patronat appelle le gouvernement à accélérer son plan de soutien aux entreprises. Monsieur le Premier ministre, il y a donc urgence et l'application immédiate de toutes les mesures annoncées il y a un mois offrira une bouffée d'oxygène aux entreprises et par ricochet aux travailleurs. Plus de 50% des entreprises impactées sollicitent des aides financières pour faire face à leur charge mensuelle et au règlement des factures des fournisseurs. Dans un format adapté à la situation de crise actuelle dû à la pandémie du Covid-19, le Premier ministre Amadou Gankoulibaly, par ailleurs ministre du budget et du portefeuille de l'État, tient à rassurer. C'est seulement lorsque toutes les solutions auront été épuisées que le recours au chômage technique peut se comprendre surtout dans une situation aussi inédite. En toute date de cause, le licenciement ne devrait pas intervenir dans cette situation. Le cabinet a déjà été choisi. Nous avons donné la semaine à ce cabinet. Je peux dire qu'à la fin de la semaine prochaine, tous les outils devraient être opérationnels et nous devons commencer à décaisser de manière effective au niveau des entreprises. Nous avons le mercredi dernier reçu 26 millions de masques et que le lundi prochain nous recevrons 20 millions de masques. Dès la semaine prochaine, la distribution à grande échelle des masques se fera principalement sur le grand habitant. Un grand nombre de travailleurs et d'entreprises subissent de plein fouet les répercussions du coronavirus. Un plan de riposte sanitaire et économique social-humanitaire de 1 700 milliards de fonds CFA a été adopté par le gouvernement ivoirien. Le fonds destiné aux entreprises est disponible et leur sera versé en ce mois de mai selon Amadougan Koulibaly. La maladie à coronavirus ne connaît pas la fête du travail car le point de la situation de ce vendredi 1er mai fait état d'une augmentation du nombre de cas contaminés en Côte d'Ivoire. Fort heureusement, le nombre de personnes guéries est également en hausse. Je vous propose d'écouter la déclaration du docteur Eugène Aka-Aouelé, ministre en charge de la santé et de l'hygiène publique. Point de la situation du COVID-19 au 1er mai 2020, le ministère de la santé et de l'hygiène publique a enregistré ce jour vendredi 1er mai 2020 58 nouveaux cas de COVID-19 sur 416 échantillons prélevés, soit 14% de cas positifs, 23 guéris et 1 décès. Nous notons ce jour le décès d'un patient de 60 ans hypertendus évacués au SMIT dans le coma pour détresse respiratoire. Depuis le début de la pandémie du COVID-19 en Côte d'Ivoire, les autorités sanitaires, sécuritaires et gouvernementales ne cessent de faire le point du plan de riposte élaboré par le gouvernement ivoirien. Ce vendredi 1er mai, ces autorités n'ont pas failli à la règle. Elles se sont exprimées au micro de Corona la mise sur pied de cellules de jeunes pour la sensibilisation des proximités dans les quartiers et sur les marchés. La pose des dispositifs de lavage des mains aux entrées de tous les bâtiments publics de la commune. La fermeture des maquis, des restaurants, des bars, des bellédromes et des espaces de vente de chouïa. Le démantèlement de tous les sites de commerce ne respectant pas les mesures de sécurité et de protection imposées. L'aménagement des horaires d'ouverture et de fermeture des marchés. Ainsi, les marchés ouvrent à 6 heures et ferment à 14 heures. Au niveau du dispositif sanitaire de riposte a commencé, outre les 5 équipes d'intervention rapide, la commune verra son centre d'accueil et de dépistage de proximité opérationnelle dans les prochains jours. Monsieur le maire a parlé du lundi 4 mai. Le défi ici est de contenir les cas dans les limites actuelles et éviter une propagation du virus dans la cité par l'adoption de toutes les mesures barrières et sécuritaires en tout temps et en tout lieu. Je sais qu'effectivement il y a aujourd'hui des préoccupations qui s'expriment au niveau des populations qui parlent d'annulation mais je vous donne simplement la décision qui a été prise qui concerne premièrement et différemment des factures d'électricité et deuxièmement la prise en charge des factures des personnes qui sont abonnées aux tarifs sociaux. Je rappelle que ça, ça représente quand même plus de 6 millions de personnes et ça concerne 1 million d'abonnés et ça c'est extrêmement important et nous avons d'ailleurs reçu la première facture provenant de la CIE c'est une facture qui est au-delà de 7 milliards de francs CFA. nous plaît-il en cette période sensible de fin de mois donc d'opportunités de courses diverses mais également et surtout de tentations festives de renouveler nos recommandations portant respect strict des mesures sécuritaires et sanitaires en vigueur à l'endroit de tous notamment et surtout à celui des ténanciers de nos surfaces commerciales des étals dans nos marchés nos boulangeries et pâtisseries des gérants de nos gares routières et lagunaires les invitons à l'instant à observer et à faire observer les mesures en vigueur. Ce journal est terminé merci de nous avoir suivis mesdames et messieurs très bon sujet de programme sur Business 24 Africa – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada